Musique Alors on est ici à la 37e cérémonie des prix Romie Schneider et Patrick Devers et vous êtes donc nommé pour le prix Patrick Devers. Alors qu'est-ce que ça fait d'être nommé ? C'est extrêmement sympathique, je suis très content et puis c'est une forme de reconnaissance et les acteurs aiment bien ça, d'être reconnus, donc voilà j'aime bien. C'est très sympa aussi que ce soit qu'un jury composé de femmes, je trouve ça très sympa. Évidemment on nous a découvert lors de la série Soda. Le mec il croit qu'il va se marier avec Gene. Très bonne blague Slady. Mais t'as vu ta gueule ! Il y a eu plein de films derrière, est-ce qu'il y a un film plus qu'un autre qui vous a marqué et qui a été décisif pour vous ? Un film qui m'a énormément marqué quand même c'était « Jackie au royaume des filles » de Riyad Satouf. C'est vraiment un des films que je préfère. Qu'est-ce que vous avez aimé de faire du cinéma ? Pas grand chose en fait, parce que moi je ne regardais pas trop de cinéma quand j'étais enfant. J'étais passionné de théâtre, j'en faisais comme un hobby, comme du football le samedi après-midi. Et au départ je ne pensais pas du tout faire de cinéma, je voulais juste faire du théâtre. Bon allez maintenant on parle de l'avenir, vos projets ? Eh bien il y a la sortie de Yves, une comédie, c'est l'histoire d'un frigo intelligent qui se lit d'amitié avec un rappeur. Et ça sort le 26 juin au cinéma et le film sera projeté à la clôture de la quinzaine de réalisateurs à Cannes. Et vous faites quoi dans ce film ? Je joue les rappeurs. D'accord. Voilà. Vous vous en avez rappé dans le film ? Bien sûr, bien sûr, j'ai suivi un entraînement intensif pour rapper et je rappe dans le film du début à la fin. Et sinon le rap c'est une musique que vous aimez ? Au départ je ne m'y connaissais pas vraiment à part les groupes de rapp des années 90 comme MTM ou AYAM etc. Et puis en faisant le rôle du coup je me suis vachement intéressé. C'est vrai que c'est une musique que j'apprécie extrêmement fortement. J'adore plein de rappeurs. J'adore Bouba. Pas d'autres films à prépa ? Ah si, il y a un film qui va sortir en octobre aussi qui s'appelle Debout sur la montagne de Sébastien Bête Bédé. C'est trois trenteneurs un peu déprimés qui se retrouvent à la montagne dans leur village d'enfance. Oui, ça a l'air glamour l'histoire. C'est très glamour. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe plein de choses mais bon ça ne se révèle pas comme ça là. C'est pas comme ça là. Oui, à l'avance. On ne peut pas tout dévoiler chers internautes, je suis désolée. On va garder la primeur de tout ça pour plus tard.